L'Afrique est passée à côté des révolutions industrielles On dit souvent que l'Afrique est passée à côté des révolutions industrielles, mais aujourd'hui, elle peut saisir la révolution numérique. Plus grand pays francophone, la RDC possède d'immenses ressources naturelles et une population dense d'environ 80 millions d'habitants. Le numérique est la clé du développement des économies. La volonté actuelle du chef de l'État est de lutter contre la fracture numérique afin de garantir ce développement. À l'heure de la transformation numérique, nos administrations doivent être modernisées. Le pays ne dispose pas de structures politiques d'envergure pour gérer toutes les initiatives en cours. Le numérique s'est développé de manière non coordonnée, ce qui entraîne un manque d'efficacité. Hélas, les données numérisées de l'administration congolaise sont logées à l'étranger, ce qui pose un problème de souveraineté numérique. C'est dans ce contexte d'urgence que le chef de l'État entame plusieurs chantiers de croissance économique, un hub africain et une nation qui place le bien-être social au cœur du développement, comme par exemple le registre national d'identification biométrique de la population. Garantir une couverture Internet sur toute l'étendue du territoire national. La numérisation de l'enseignement pour améliorer notre système éducatif. L'augmentation des recettes de l'État en luttant contre la fraude et l'évasion fiscale. La création d'une plateforme numérique unique de paiement de taxes et impôts. La mise en place d'une cybersécurité du pays qui doit contribuer à la protection civile aux militaires de ses frontières invisibles. L'amélioration de la sécurité routière et transport. La mise en place d'un système de couverture maladie universelle, dont la carte de couverture santé universelle contenant les informations de santé de la personne. Développer davantage la monnaie électronique et mobile pour favoriser le petit commerce et ainsi favoriser l'inclusion financière. La numérisation de tous les services d'État, notamment du cadastre foncier, afin de lutter contre les conflits fonciers, qui représentent aujourd'hui 80% des dossiers dans les cours et tribunaux, et bien d'autres. Les challenges sont grands, mais pas insurmontables avec l'implication de tous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, veut emmener notre pays dans la transition numérique afin d'assurer une meilleure coordination sectorielle de l'action gouvernementale en matière de développement du numérique à l'horizon 2025. Faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Sous-titrage Société Radio-Canada